L'ail à tête ronde, Allium sphérocephalon. L'ail à tête ronde est une plante vivace de la famille des Amaryliadaceae, qui peut atteindre 30 à 70 cm de haut. On le rencontrera dans presque toute la France, Corse compris, mais sur des terres à tendance plutôt calcaire. Il aime les lieux secs et rocailleux, comme les maquis, provençaux ou autres. L'ail à tête ronde peut pousser jusqu'à 2600 mètres d'altitude. La floraison a lieu de juin à août. Cet ail est comestible et médicinal. Il est antiseptique, diurétique et expectorant. Son goût est entre l'ail et l'oignon, sa saveur légèrement piquante et sucrée. Les bulbes peuvent être consommés cuits, comme légumes ou simple aromate. Cru, il éguera de ses fleurs vos salades et relèvera vos vinaigrettes avec une petite émincée de son bulbe. L'ail à tête ronde, Allium sphérocephalon, a des feuilles tubulaires et creuses. Chez l'ail rond, Allium rotondum, elles sont plates. C'est ce qui différencie essentiellement les deux espèces. L'inflorescence se compose de fleurs roses pourpre, nombreuses, serrées, en tête globuleuse ou ovale. La tige est cylindrique, pleine, feuillée jusqu'au milieu. Le bulbe est ovoïde et blanc. Voilà les amis, pour cette vidéo, cette découverte, je vous avais présenté il y a peu de temps l'ail rond. Vous pourrez, Allium rotondum, vous pourrez voir la différence par vous-même. Et sur ce, je vous souhaite de belles balades et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.